Le bien-être animal est l'une des préoccupations du MR. C'est à ce titre qu'une délégation s'est rendue à la Société protectrice des animaux de Charleroi. Mais le mouvement réformateur et plusieurs de ses députés n'ont pas entendu cette visite pour se pencher sur le sujet. Je m'occupe de protection animale depuis que je suis parlementaire, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et j'ai toujours oeuvré pour le bien-être animal parce que je pense que c'est un problème de société important, qu'il faut essayer de préserver les animaux. J'ai déposé je ne sais pas combien de propositions de loi en la matière, dont beaucoup sont devenues lois pour essayer, par exemple, de responsabiliser les acheteurs d'animaux. Un problème de société qui touche énormément de monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux échevins y consacrent du temps. Le bien-être animal, ça fait partie, on pense aux personnes qui sont isolées, qui ont besoin d'un animal de compagnie, aux personnes à mobilité réduite, malvoyantes, pour qui le chien c'est vraiment quelque part, la personne quelque part, c'est une personne de confiance. Une personne de confiance pour celles et ceux qui en ont besoin. La ville de Charleroi est précurseur en matière de bien-être animal. Il y a d'abord eu le premier vétérinaire communal en Wallonie que nous avons eu à Charleroi. Nous avons très tôt mis au point également un échevinat du bien-être animal. Mais au-delà de ça, pratiquement, une des premières actions, par exemple, mise sur le terrain au niveau de la stérilisation des chats, a été réalisée à Charleroi. Nous avons établi un plan de stérilisation qui a été construit vraiment en commun, qui fonctionne bien. On a stérilisé plus de 300 chats l'année dernière. C'est quelque chose qu'on continue encore cette année. Et c'est même quelque chose dont s'inspire, veut s'inspirer la région Wallonne. Charleroi n'est pas la seule commune à avoir créé un échevinat du bien-être animal. XL en possède un également et ce n'est pas la seule initiative qui a été prise. Nous organisons chaque année, en fait depuis sept ans, l'édition Animaux dans la ville, au cœur d'XL, en présence de la majorité des organisations de protection animale et à l'agenda, des démonstrations, des ludications canines, des concours. Et ça, j'allais dire chaque année, cette édition connaît un franc succès. Et c'est le jour de la Journée internationale des animaux, le 4 octobre. Le 4 octobre, le meilleur compagnon de l'homme est donc à l'honneur. Mais que pense le directeur de la SPA de Charleroi de cette visite? Leur montrer vraiment la vie, la vie d'une SPA comme celle-ci, qui est une vie qui est loin d'être évidente et facile, ça les met vraiment devant le fait accompli, devant leur responsabilité. Et on espère qu'une chose, c'est que demain, leur discours, en tout cas, ce qu'ils pensaient de la SPA de Charleroi, est une vision tout autre qu'ils auraient pu penser au départ.